C'est du ravi. Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Elle me couche tard en ce moment, c'est horrible. Je fais une vidéo qui me fait trop kiffer parce que je vais manger picard ! Mais c'est ma vie si picard ! Vous savez que moi, j'aime pas faire à manger. Vous savez tout ça. Alors moi, quand je peux faire des choses rapides, mais let's go ! Je me lève tôt ce matin parce que j'ai rendez-vous chez un médecin. Étant donné qu'au Canada, c'est un peu compliqué, les médecins et tout. Je prends plein de rendez-vous là, avant l'Australie. Et voilà ! Là, on va aller déguster le petit déjeuner. Je suis trop contente. C'est parti, les gars ! On se lève. Pancaki ! Prêt en 20 secondes, 2 sachets de 3 pancakes. Tu peux les mettre au toaster, au micro-ondes, ou les laisser décongeler 1h au frigo. Je vais les mettre au micro-ondes, évidemment. Et maintenant, je mets du sirop d'érable. Alors, mon petit café au lait, comme d'habitude, vous savez maintenant. Je crois que j'ai mis trop de sirop d'érable. Ça me fait un peu penser aux pancakes pasqués. Ils font ça, maintenant. C'est super bon. C'est un délice. Franchement, c'est super bon. Miam. Mon café du matin, impossible de m'en passer. Là, j'ai fait version sucrée parce que j'ai pas trop le temps de me faire à manger. Mais en vrai de vrai, maintenant, je mange des pancakes version salée. Genre avocat œuf. C'est un banger. On a le dire. 10 sur 10. Alors, c'est sûr, c'est pas les pancakes et tzara. Ça, c'est sûr. Bon allez, je vais filer me préparer pour mon rendez-vous et dans une heure. Let's go. Donc, nous avons au menu un sandwich mozza, tomate et sauce basilique, genre sauce pesto, avec des nuggets veggie. Barbecue. Ça, ce sont des snacks, donc c'est moins cher. 2 euros à peu près. Vous êtes team ketchup ou mayo ? Je suis grave team ketchup. J'aime trop ça. Dans ma vidéo précédente, je goûtais les nuggets McDonald's. Eh bien, ça, c'est bien meilleur. Vraiment. Trop bon. Et la texture, elle est trop bonne. Genre, on avait 8 dedans. Et c'est saveur barbecue. Après, le barbecue, je le sens pas trop. Nutri-score A, genre. Ouais. Bon. La texture est trop, trop, trop bonne. C'est un peu croustillant. Bien qu'on les fait au micro-ondes, hein. Franchement, chapeau. Picard, c'est les meilleurs, je vous jure. C'est les bests. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est un espèce de pain. Comme pain nane, un peu. Ah oui, pain kebab. Ça fait grave pain kebab. Bien. C'est super bon. Le pain, il est bien moelleux. On sent bien la tomate, on sent bien la mozza. Franchement, c'est super bon. C'est un banger. Je vous le dis. La tomate, elle n'a pas trop rejeté l'humidité. C'est pas trop mouillé, genre. J'ai rien à dire. C'est excellent. Eh bien, écoutez, moi, j'ai bien mangé. Franchement, ça me régale. Je trouve que l'assaisonnement est super bon. On sent bien l'oignon. J'aimerais trop aller voir une usine Picard. Je vous jure. Passons au dessert. Ma partie préférée. Macaron framboise. Alors, du coup, l'intérieur se présente comme ceci. C'est très rose, hein. Par contre. C'est excellent, wesh. C'est une dinguerie. On a le croquant du macaron. Alors, c'est pas un macaron Pierre-Hermé. Attention. On a le croquant du macaron. On a le moelleux du macaron avec le... Oh là là. Trop mal, à l'intérieur, ça fait trop un peu pâteux. Vous voyez ? En fait, il y a beaucoup de pâtes de macaron. Déjà qu'on a le fourrage framboise. 10 sur 10. Très très rose, on est d'accord. Mais la framboise est super bonne. J'aime bien. C'est pas l'idée. De toute façon, les desserts Picard, je les trouve incroyables à chaque fois. Miam ! Cette sieste, là ! C'est trop bon. Trop, trop bon. C'est l'heure du goûter ! Alors, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Habituellement, je ne mange pas dans la chambre. Parce que quand j'étais petite, ma mère dit toujours « Ne mangez pas dans la chambre ! » Du coup, bah, en fait, j'ai gardé ce truc de « C'est intéressant de manger dans une chambre. » Mais là, je vous avoue, j'ai envie d'être en mode coucouning. Je suis fatiguée, j'ai froid. C'est l'automne. On a envie d'être cozy, en fait. Et moi, je tiens à dire un truc que je n'ai jamais dit concernant Picard. Ça m'a frappée, là, la présentation. J'étais en mode « Waouh, il faut que je le dise. » Je trouve. Vous voyez ce qui est présenté ? Bah, c'est pareil. On n'est pas déçu du produit. C'est exactement pareil. On voit le produit, donc le roulé chocolat. On le sort de sa boîte. C'est la même chose. Même présentation. Tout pareil. Parfois, le packaging est archi mensonger. Et on est en mode « On est en train de se faire arnaquer, là. » C'est pas possible. La dingue ! Je suis un peu loin pour la dégustation. Non, vous ne trouvez pas ? Regardez. Ce n'est pas incroyable, ça ? Ce n'est pas incroyable ? Miam, 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 miam. C'est excellent. Oh, quand tu arrives au cœur, là. Allez le tester, je vous jure, c'est incroyable. C'est insane. C'est insane. J'en ai partout, ce n'est pas grave. Par contre, t'en mange un, t'en peux plus. La vérité. Quel bon goûter. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je trouve que c'est vraiment super bon. La pâte à tartiner, ils sont généreux. La brioche est bonne. Tu cuisses ça en 40 secondes. Ça ressemble au packaging. Tu n'es pas déçu du produit, en vrai. Franchement, tu payes ça 3 euros. C'est bien, en vrai. Voilà, quoi. Bon, j'ai pris ma douche. Je me suis démaquillée. Vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas meilleure sensation quand tu sors de la douche ? Tu te sens propre. T'es bien. T'as juste un truc à faire, c'est manger et aller au lit. Je suis désolée, du coup, cette vidéo, elle n'est pas hyper dynamique. Mais en fait, vu que je n'ai pas fait grand-chose de la journée, je suis juste allée chez le médecin. Donc bon, je ne vais pas vous filmer pendant que j'allée chez le médecin, quoi. Donc là, on va aller manger le repas du soir. Repas du soir, bonsoir. Bienvenue dans ma cuisine. Je vais cuisiner. Pas du tout. Il faut un truc trop coupé, car vraiment, il vous donne quand vous achetez un bol. Donc en gros, ce sont des sachets comme ça. Sachets individuels. Là, donc, j'ai pris butternut grillé, pommes de terre écrasées, falafel. Franchement, c'est trop bien. Vous avez les options végé, viande, poisson. Et vous avez à chaque fois un féculent, un légume, une viande. Vraiment, tu mixes comme tu veux. Et ça, je trouve ça trop stylé. Voilà, voilà. Le bol. Falafel. Deux minutes. On y pronde. Voilà, ça donne ça. C'est congelé. On va mettre deux minutes et on va voir ce que ça donne. Donc la purée, elle est comme ça. Là, il y a les falafels. Vous avez un peu de sauce sur les falafels, j'ai l'impression. Butternut. Voilà, plus qu'à goûter. C'est assez équilibré, quoi, comme plat. Moi, j'adore. J'adore le concept. Est-ce que vous savez pourquoi mes vidéos sont plus courtes ? Vu que je filme avec mon iPhone, déjà, de un, je vois pas ce que je filme. Donc c'est trop relou. De deux, j'ai moins de stockage, en fait, sur mon téléphone. Donc à chaque fois, je suis en mode, faut que je parle vite, faut que je passe vite. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien investir dans une caméra, là, parce qu'en vrai, c'est un handicap. C'est relou parce que je fais moins de plans. Moi, je trouve ça moins quali. Enfin, l'iPhone, la qualité, elle est belle. Je suis moins fan. Je suis moins fan du concept de film à l'iPhone, quoi. Vraiment désolée si mes vidéos sont courtes en ce moment, mais je vais essayer d'y remédier très rapidement. Il faut que je fasse le choix d'une caméra. Je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent ici. Donc voilà. Alors, goûtons ce plat. Un euro chaque sachet. OK. Butternet, elle est fondante. J'avais peur que ça soit trop croquant. Moi, j'ai pas trop fan quand les légumes sont croquants. Je trouve que les purées chez Picard, elles sont incroyables. Falafel. Hum, c'est bon. C'est pas les meilleurs falafel. Je trouve qu'ils sont un petit peu pâteux, mais c'est pas mal du tout. J'aime. Bon, j'ai changé de spot parce que le chien, il veut grailler mon repas. Voilà. Je peux pas manger tranquille par terre. Il faut que je vous parle là. Parce que vraiment, je vous jure, le Canada, ça me manque trop. Ça me manque trop. Je me sentais... Je sais pas si vous voyez la différence entre ici et là-bas. J'en sais rien, dites-moi en commentaire. Je me sentais tellement moi, genre, au Canada. Déjà, de 1, j'ai l'impression que j'ai pas trop évolué. Que ce soit professionnellement ou personnellement. J'ai évolué moins, mais j'ai pas changé de situation, on va dire. Depuis un an, professionnel, ça stagne. J'arrive pas à avancer. Et de 2, je me sens plus moi-même en France. Enfin, c'est trop chelou. Mais j'ai l'impression que je me suis redécouverte au Canada. Et là, je me sens genre... Je dois pas être là, vous voyez. C'est pas ma place. Enfin bref, voilà. Est-ce qu'il y en a, ils ont vécu des expériences comme ça à l'étranger et vous êtes revenus en France en mode, mais qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que ça passe ? Ça fait combien de temps que je suis là ? Ça fait 3 semaines, mais j'ai l'impression que c'est interminable. Je suis en mode, le temps passe si lentement. Alors que quand j'étais là-bas, c'était incroyable. Mon année, elle a fait ça. Enfin bref. Moshi pour le dessert ! Moshi pistache ! Franchement, je trouve ça trop ouf qu'ils vendent ça. Je l'ai pas. C'est nouveau en tout cas. 99 centimes le moshi. Ce que j'apprécie, c'est pas de la pistache chimique, vous savez, bien verte et tout là. Ça, j'apprécie. Mais après, moi, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, je suis plus team moshi normale, mais ça fait plaisir. Je le re-goûte. Je sens pas le goût de la pistache. Est-ce que c'est moi, peut-être, j'ai un problème avec la pistache en ce moment ? Parce que pareil, le gâteau du Ritz, là, j'étais en mode... Ça se trouve, j'aime plus la pistache. Ça se trouve, c'est plus mon truc. Je sens pas le goût de la pistache. Il y a le goût. C'est hyper subtil, je trouve qu'il y a un goût d'acide un peu... Ah, c'est quoi ? A goûter les autres goûts, je pense. Pistache, pas ouf, je vous conseille pas. Vraiment, ça... Bon, pas d'intérêt. J'avais plus d'espace, donc du coup, la caméra, elle a cut. Enfin, l'iPhone. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Promis, plus tard, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus longues que ce que je fais d'habitude, là. Mais c'est le temps d'avoir ma caméra, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne énormément de force à liker et à commenter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très grands bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501